Donc, ma première question, quelle est la plus grosse erreur commise en alimentation, que ce soit pour perdre du gras ou prendre de la masse musculaire ? Alors, si on prend l'alimentation globale, c'est-à-dire qu'on parle aussi des compléments alimentaires, la plus grosse erreur serait de penser qu'on rate quelque chose à ne pas prendre de compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'une personne se verrait avoir des progrès limités par la non-prise de compléments alimentaires. Ok, donc pas besoin de dépenser des centaines d'euros en compléments alimentaires. Ce que je me dis, moi, c'est que j'ai fait cette erreur également, c'est-à-dire que j'avais dans ma tête, si tu veux, l'idée que quand j'allais prendre des compléments alimentaires, ça allait vraiment changer la donne, si tu veux, sans penser que l'alimentation, ça restait dans tous les cas la chose la plus, on va dire, anabolisante, puisque c'est quel que soit le protocole, on va dire, pour les personnes qui prennent des compléments alimentaires, mais même pour les personnes qui se dopent, l'alimentation reste quand même le pilier. Si tu n'as pas les protéines, si tu n'as pas les glucides, si tu n'as pas les lipides, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc, déjà, de ne pas mettre en premier plan l'alimentation, personnellement, je trouve que c'est l'erreur. Bien qu'une personne qui ne fait pas de diète, c'est-à-dire qui ne mange pas assez de protéines sous forme de nourriture, va avoir beaucoup d'avantages à prendre un complément alimentaire de protéines, c'est normal, puisqu'elle va augmenter son apport en protéines. Mais, pour moi, ce n'est pas la voie, pas royale, mais la voie la plus rapide. Donc, la première erreur, la grosse erreur, c'est de ne pas prendre l'alimentation vraiment au sérieux. Ok. Voilà. Merci.